alors jour 60 c'est le syndrome de l'autodidacte avez vous le syndrome de l'imposteur alors je trouvais ce défi aujourd'hui assez un peu difficile donc en fait je fais les vidéos parce que ça m'aide aussi parce que ça me permet d'exprimer et des fois des choses sortent qui peuvent être intéressantes ou ça fait des ponts puisque ça me pousse à m'exprimer donc bon il y a déjà des questions intéressantes mais déjà ce que je trouvais ça t'a que sec parce que quels sont les moments où vous ne vous sentez pas légitime de vivre votre mission de vie donc ça veut dire qu'en gros je sais déjà ma mission de vie donc bon j'ai une intuition il y a quelque chose qui m'a toujours parlé et j'ai envie de dire ben c'est plutôt un peu tout le temps en gros c'est quand même pour moi c'est assez difficile dans un monde assez car qu'en ciel bien établi quand même ou qu'on est vraiment dans un système ça peut être assez difficile et pour autant à travers lui nous pouvons quand même plein de choses se passer mais intérieurement oui je me dis c'est plus qu'en qu'on a un atout quoi qu'on a un confort enfin je sais pas comment expliquer ça j'ai l'impression quand même que je dois répondre à des tas d'exigences qui m'empêchent de de vivre ma mission de vie bon quel souvenir d'enfance vous renvoie à ce sentiment d'imposteur moi ça commence alors justement je faisais la session entre ça partir surtout du lycée mais justement quand on a enfant je trouve qu'on est pleinement dans cette manière d'être qui est juste qui est enfin qui est pour moi libre et petit à petit ben on doit répondre à tout ce qu'on a j'aime beaucoup cette citation c'est que le royaume de dieu appartient à ceux qui ont gardé l'esprit d'enfant quoi son accès enfin voilà donc ouais c'est peut-être que j'ai perdu ce côté naturel au fur et à mesure de devenir adulte malgré que je sois quelqu'un de spontané mais je trouve quand même que je me suis vachement rigidifié ça c'est un gros frein alors là c'est vraiment la question alors la question ouais c'est votre mission de vie est-elle pourrait-elle y être à cet incident bah ouais il y a quand même pas mal de liens mais cet incident me pousse à chercher une vérité beaucoup plus profonde et lointaine ah j'ai bien fait de faire cette vidéo c'est vrai que je réponds c'est vrai que c'est ça qui m'a conduit à à aller au-delà quoi à entrevoir autre chose plus ou moins que je le veuille ou non puisque ça apparaît aussi c'est quelque chose de beaucoup plus fort des choses qui me sont arrivées qui est vrai c'est vrai qui conduit du coup à à ma mission de vie quoi parce que ça m'a vraiment poussé à transcender transcender quoi les carcans les manières de penser ça m'a poussé à entrevoir les choses plus loin ça c'est vrai bah du coup ça répond un peu qu'avez-vous appris par vous-même développé par vous-même en lien avec votre mission de vie félicitez-vous alors déjà je trouvais la question je me dis en fait moi j'avais je commence à à me dire que j'apprends beaucoup plus avec autrui en fait avec des ce qui est juste bon il y a des choses ce qu'on apprend tout seul j'avais un peu l'esprit critique par rapport à ça mais ce que j'ai appris beaucoup par moi-même c'est c'est vraiment d'aller plus profond et j'ai pas l'impression que ça soit moi qui m'a emmené à ça j'ai c'est plus des circonstances difficiles des fois des personnes qui m'ont amené à ressentir ça ou les événements de la vie et ce que j'apprends beaucoup c'est c'est suivre ce ressenti ce ressenti profond qui me pousse au-delà qui me conduit à l'être qui me pousse au-delà à cette dichotomie à l'intérieur j'ai quand même une certaine dichotomie mais ah ouais cette foi absolue et cette conviction absolue qui doit être le point phare avec ma ligne de mire de vie voilà mais des fois c'est pas que je doute mais c'est que ça me saoule des fois d'arriver à des extrêmes mais c'est la voix sûrement que vous manque-t-il pour être prêt trouvez-vous que vous manquez d'expérience si oui combien de temps de pratique vous faut-il alors c'est rigolo parce que jour 61 là hier c'était aussi euh pardon là j'ai fait un amalgame hier c'était jour 59 c'était au-delà des diplômes et je menais une réflexion ces temps-ci sur la nécessité c'est j'adore apprendre se former tout ça et ça m'a beaucoup euh euh permis de sortir d'écueil je me rends compte d'avoir fait des trucs c'était un peu chiant les formations mais quand j'ai eu des soucis ça m'a permis vraiment de rebondir et d'avancer quoi et là ces derniers jours je me posais beaucoup la question vu que moi j'aime beaucoup le ce qu'il y a le ressenti l'aspect peut-être guérison thérapeutique mais je suis pas intéressé vraiment à devenir thérapeute ou alors je me le dis plus tard et moi ce que j'aimais beaucoup c'est les constellations familiales et ça passe je voulais me former à ça en fait et ça passe beaucoup par le ressenti tout ça alors je m'étais mis à cogiter parce que je me dis plus tard mon boulot pour l'instant ça va mais je me dis dans l'avenir et aider je sais pas être guérisseur guérir les autres ça passe peut-être par quand même une forme un cadre adapté quoi bien que bien que justement je cherchais des formations voilà j'avais eu une aussi une synchronicité ces derniers jours là parce que je me dis tiens je vais avoir un pass je vais me congiter par rapport à faire ma suite de chemin de compostelle et j'avais reçu un beau message si c'est fluide c'est le chemin alors ça pour moi pour moi c'est vraiment en plus je l'ai reçu quand la la nana a parlé c'est Suzanne c'est une autre jeune qui a fait le chemin l'instant vagabond l'instant vagabond pardon ça m'a tout de suite j'ai vraiment capté le message ça m'a paf donc là c'était bon et du coup bon bah je bon ça c'est pour mon chemin mais je donc pour revenir au thème c'est que je me dis voilà je sens pas je me bouge un peu quoi je me force un peu dans la recherche des constellations pour devenir formateur tout ça je me dis pas trop de pression et tout et du coup j'ai regardé des vidéos et j'ai beaucoup aimé c'est plutôt comme moi je fonctionne et comment ça c'est toujours mis en place pour moi souvent j'ai l'expérience pourquoi je me prends la tête ça n'est connu et après j'ai l'enseignement qui suit et et voilà donc j'ai eu ma réponse il y a des tas de formations je me dis je vais en profiter un peu peut-être là j'ai des heures tout ça financer tout ça je trouve que quand même la formation d'un cadre c'est pas mal et le mec alors je me dis je me complexais un peu je me dis bon bah ouais moi je suis pas de thérapeute j'ai rien du tout ce qui est vrai et tout ça pas de soucis mais je revenais au truc le mec les constellations familiales alors je suis super pour qu'il y ait des formations même moi j'ai fait une formation de yoga du rire ça m'a apporté beaucoup dans le sens de comment animer tout ça après le rire je l'ai en fait donc ça c'est bon mais je me dis voilà ça peut amener un bon truc mais dans le sens que pour rejoindre c'est pas forcément le diplôme si on a le truc qui match qui fait que paf je pense que ça match et les constellations familiales le mec qui disait c'est vrai qu'à la base c'est des c'est des tribus d'Afrique tout ça ça t'est ramené par les occidentaux Bertillinger voilà bref à la base on se prend pas le chou même si vous en faites c'est c'est les baser sur le ressenti par contre je pense que pour établir un cadre c'est bien d'être formé ça peut aider mais je crois que c'est pas l'essentiel à la base et après ça m'a ramené à mon idée alors ce matin j'écoutais moi mon objectif c'est vraiment être Bouddha mais nous le sommes déjà c'est pas de soucis tous d'être éveillés donc en gros l'objectif c'est d'être dans cet état de Bouddha et paf ça se passe le truc voilà donc comment est-il pour être prêt trouvez-vous que vous manquez d'expérience si oui combien dedans de pratique vous faut-il alors manque d'expérience il y a toujours des expériences c'est bon ça je dirais que moi il me manque des fois une certaine paix intérieure un certain équilibre une justesse mais tout cela c'est présent quand même en fait je dirais que un peu un cadre et encore une réalisation dans l'accompagnement voilà c'est ça qui me parle être dans la capacité d'accompagner parce que je n'ai pas forcément un style des fois bien que j'ai vachement progressé mais je pense qu'il y a un art de savoir cadrer accompagner voilà j'en viens un peu à ressentir cela du coup le syndrome de l'autodidacte j'ai été beaucoup autodidacte sur le chemin de l'éveil mais en allant à la rencontre des autres en essayant en suivant ce ressenti dans l'autodidacte je pense que c'est vraiment quand je ressens alors là-dessus j'ai bien été autodidacte puisque j'y fonçais je fonce tel un lion rugissant je suis ma guidance et en fait je trouve que ça touche beaucoup les personnes encore hier je parlais que je me t'aimais à suivre un cours de tantra d'un maître india je me dis mais Xavier t'en es déjà beaucoup dans tes pratiques mais en fait je le suis parce que j'ai vraiment cette connexion j'ai ressenti ce truc qui est fort et qui fait que je me mets à pratiquer j'ai eu beaucoup de coïncidences d'intuition c'est fluide la fluidité homme de coïncidences et qui de coïncline de coïncline pour l'intention et qui d'intention de coïncline pour l'intention de coïncline